bonjour à tous ravi de vous retrouver sur la chaîne j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme aussi en forme que le que le chat qu'on a sous les yeux d'accord avec toi écoutez j'espère que vous êtes en bonne santé j'espère que vous avez un petit peu de fraîcheur à l'endroit où vous êtes parce que c'est la canicule partout en france en europe donc on va profiter un petit peu de cet environnement rafraîchissant alors il n'aime pas trop l'eau on va quand même pas trop le laisser se mouiller bah écoutez voilà on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de stray donc le jeu qui vient de sortir aujourd'hui sur sur ps4 ps5 il est développé par anapurna société monteviren donc cocorico et c'est la prise en main du titre donc premier démarrage on va découvrir un petit peu ce qu'on peut faire avec ce avec ce chat voilà c'est vraiment en même temps en pas mettre un chat dehors ouais faut sortir alors on peut qu'est ce qu'on peut faire on peut mouiller donc avec la touche cercle je peux zoomer avec elle deux d'accord je peux interagir avec l'angle le petit câlin du matin voilà on va saluer tout le monde et ce dernier voilà hop on va pouvoir ok donc apparemment on a on est aux commandes d'un chat de gouttières donc dans ce jeu stray alors à mon avis je pourrais pas passer par la porte ça va être bloqué access control system donc on est sur un jeu post apocalyptique un jeu où il n'y a pas d'humain semble-t-il où la végétation a pris le dessus sur de l'environnement humain aucun rapport avec une situation climatique actuelle bon c'est pas le débat on est juste là pour découvrir le titre bon au niveau de la réalisation c'est pas oufissime regardez au niveau de l'eau là ça a déjà été mieux on est sur un jeu on va dire double A on est sur un jeu donc plutôt indépendant et en fait comme il n'y a rien à se mettre sous la dent au cours de l'été 2022 pour l'instant on va découvrir stray donc c'est parti on va piquer un petit roupillon avec nos amis les cats donc c'était juste l'introduction pour la prise en main du matou si vous aimez les chats restez sur la vidéo ouvrez votre boisson préférée prenez vos crackers préférés vos chips comme ça ah apparemment on n'a plus s'est arrêté donc le chat va pouvoir sortir je sais pas si vous avez des matous chez vous mais il y en a certains qui aiment bien aussi un patauger ou sortir sous des sous une pluie fine à l'intérieur du mur alors je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais je suis extrêmement client des environnements post apocalyptique je suis un grand fan de la série enfin de la saga la planète des singes et puis d'autres films post apocalyptique je suis un petit peu délabré comme ça là avec vous mettez des usines de la végétation c'était très à la mode dans les années 70 80 ce genre de film et puis après ça a été c'est passé de mode avec la chute du mur de berlin et puis après il y a eu un petit peu le revival de la planète des singes donc euh alors nous avons la touche cercle pour miauler donc on l'a déjà utilisé tout à l'heure ok du coup ça fait mieux les autres ok par contre j'ai pas trouvé de effectivement on peut zoomer avec l2 mais est-ce qu'on peut courir parce que j'aimerais c'est pouvoir... ah voilà d'accord ok donc R2 pour courir et le saut il est ici bon est-ce que si je saute dans l'eau d'accord donc là j'ai un mur invisible rendu de l'eau ouais c'est quand même moyen quoi je sais pas si vous avez joué sur c'était sur la Wii U à Pikmin 3 il me semble il y avait donc un rendu au niveau de l'eau qui était un des plus beaux rendus du jeu vidéo pourtant le jeu remonte à pas mal de temps déjà et c'était vraiment vraiment bien fait quoi bon là c'est pas ouf quoi bon par contre j'aime bien les effets avec la mousse et tout là c'est pas mal ce qui est bien c'est qu'ils ont pas mis d'affichage tête haute ah il y a quelques petits reflets regardez bon après moi je suis sur sur PS4 donc j'ai pas tous les reflets de la dernière next gen alors ce que j'aurais aimé c'est pouvoir d'emblée griffer donner des coups de pâte et tout apparemment c'est pas le cas il y a quand même pas mal de murs invisibles ici vous voyez hop je peux pas aller dans l'eau en fait je cours je cours je glisse le long de bon on est sur du trip sur double a ce que j'ai dit tout à l'heure donc c'est pas c'est pas un jeu triple a avec un énorme budget mais c'est déjà c'est déjà correct bon est ce que je peux sauter au moins sur le la conduite ici vous voyez alors ça vous pouvez faire disparaître en fait vous avez des autres différentes options et vous pouvez faire disparaître complètement les ce qu'ils appellent les indications de saut vous voyez la touche je crois là tout ça ça peut disparaître donc vous jouez qu'avec le qu'avec l'image donc sans sans ath ça peut être pas mal au niveau de l'immersion parce que c'est vrai que là ça casse un peu l'immersion quoi le fait d'avoir la croix à chaque fois bon qui vous dit alors peut-être que pour un premier run ça peut être sympa mais après je pense que si vous y jouez une deuxième fois ça permettra de voilà la croix vous indique exactement les endroits où vous pouvez sauter et où vous ne pouvez pas sauter j'imagine que par exemple ici au niveau de la barrière est-ce que je peux sauter sur la barrière par exemple est-ce que je peux mourir je sais pas si je peux mourir en fait est-ce que vous voyez le je peux même pas sauter ici en fait donc le chat est extrêmement prudent vous pouvez jouer avec des enfants en bas âge apparemment ils ne seront pas traumatisés par un chat écrabouillé en bas d'un précipice on va se désaltérer hein c'est vraiment de l'actualité pensez à vous hydrater bon on va pas non plus boire à toutes les plaques d'eau il faut c'est vraiment bon on va pas Au niveau des commandes, ce n'est pas extraordinaire, ça reste quand même assez raide, je trouve. Ok, donc les plantes peuvent bouger. Oula, il y a des soucis, la caméra qui se met dans les murs, ouais. C'est le fameux châssis à moi. Désolé, je te bloque le passage mon gars. C'était pour tester un petit peu la caméra. Ok, donc on a vu l'icône de sauvegarde en bas à gauche avec la tête de chat. Donc on va voir la sauvegarde automatique. Evidemment, moi je vais passer par la rambarde. Un bon chat maintenir pour enchaîner les soucis, d'accord ? Ok. Alors, je pense que le jeu n'est pas très très long parce qu'il pèse, je crois, environ 7-8 gigas sur PS5. Et quasiment 14... 13 gigas et demi, je crois, 14 sur PS4. Pas grand chose à explorer par là. Ah, ok, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, il s'est accroupi automatiquement. Tout bien, tout bien. Maintenir L2 pour observer, ok. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on peut tourner la caméra autour. Bon, je vous dis tout de suite, c'est pas du tout punitif au niveau des sauts. On n'est pas du tout dans Hellblade. Pour les gens qui ont fait Hellblade, c'est une sacrifice. Avec le système d'équilibre au niveau des plateformes. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'on doit interagir là ? Oula ! Ah, je pense qu'il va être séparé de ses potes. Non, 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 non. Il n'y a pas de Quick Time Event. Ah non, non, non. Allez les copains, non, monsieur. Et l'aventure commence... Ah, ça aurait été sympa de faire un système multijoueur en fait, en ligne. Avec différents chats là. Ça partait bien pourtant, mais apparemment bon, on est sur un jeu solo. Ils ne sont pas des cris de baleine. Oula ! Ah, mais mince, ah non ! Mais qu'est-ce qui est arrivé ? Ah non ! Ah non, non, ils l'ont blessé. Ah non ! Ah non, les devs là. C'est pas sérieux. Ah non, on commence le jeu. Le chat a déjà la patte gauche abîmée. Ah non ! Ah le porc ! Bon, je disais que c'était pour les enfants bas âge, mais finalement, je vais me raviser. Comme quoi, il faut toujours faire le jeu jusqu'au bout pour pouvoir donner la vie après. C'est vrai. C'est cruel, ça, de faire... de montrer une blessure comme ça sur un animal tout de suite. En cours de jeu ou vers la fin, pourquoi pas, mais... Ça peut traumatiser un enfant. Qui n'a pas jeté les poubelles ? Bon, ça, jetez vos poubelles aussi. Surtout au reste de la chaleur. Voilà, je m'hydrate en même temps, vous voyez. Bon... Bon, du coup, je ne peux plus courir, hein, j'imagine. Ah, ça y est ? Ah ben oui, c'est le... Ok. Les fameuses 9 vies du chat. Ah, j'ai retrouvé l'usage de mes jambes. Parfait. Ah, il y a un petit peu d'inter... Ah ! Ça, c'est pas mal. Il y a un petit peu d'interaction avec le... Bon, là, par contre, c'est un peu idiot de... Vous voyez, sauter sur, par exemple, ce genre d'objet, là. Ils auront pu le faire automatiquement, quoi. Je suis obligé d'appuyer sur la croix pour sauter. Ça fait un petit peu bizarre. Ça fait sortir du jeu, en fait. Ça fait sortir du jeu. Sinon, on peut enlever tout ça, mais bon. Là, par contre, il n'y a pas de... Voilà, là, tout de suite, on sent le mur invisible, vous voyez. Vous voyez, par exemple, là, je ne peux pas monter sur le tonneau. Donc ça, c'est pas normal. Je suis un chat, après tout. Je rappelle aux développeurs que je suis un chat. Donc ça, dans la vraie vie, même un humain peut le faire. Et là, je ne peux pas, vous voyez. Bon, on ne veut pas trop mauvaise langue. Moi, je ne peux pas y aller non plus. Donc on me force à aller vers ce passage. Eh bien, écoutez, on va y aller. Je vais voir un peu ton animation, toi, là, au niveau des poils. Ah, c'est pas... Au niveau du détourage, c'est pas... Il y a un petit peu... Un petit effet de fourrure, là, qui est un petit peu bizarre, vous voyez. Au niveau de l'épaule droite, là. Les yeux, c'est pas trop mal. Un peu... Ça fait un petit peu... On dirait un petit peu des yeux de... De l'un ours, d'un ours en peluche, là. Par contre, c'est bizarre au niveau des moustaches. Bon, les oreilles sont bien animées. Les oreilles sont bien animées. C'est... C'est pas parfait, quand même, hein. Voilà. Saut raté, ok. Ah, je peux sauter sur la poubelle. La ville morte. La caméra est assez rapide, quand même. La surraite est assez rapide, là. Le signe. ... Ok. Je peux monter sur les éburites, comme ça, ok, la clim. Je suis un chat, après tout. Je fais mon travail de chat. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Un hémorroïde. Sous-titrage ST' 501 Ah oui, est-ce que je peux... Alors, est-ce que je peux... Je peux... Ah, mais ça ne se brise pas, en fait. Ah... Quel plaisir. Je peux faire virvolter les... Les vases. Ah, on a bien le bruit du vase, là. Eh oui, il va marquer, il rentre dans la surface. Et c'est le but. Mais putain ! Classique chemin des... Ah, c'est pas mal, ça, le coup des tomos, là. Là. Alors, la caméra qui n'a pas su... C'est... Oh... Les bruitages sont bien, la musique est assez minimaliste, les commandes sont un peu raides je trouve. C'est fluide mais c'est pas non plus extraordinaire en temps de caméras, il y a des bugs de caméras. Mais les bruitages sont bien, les éclairages sont pas trop mal. Ah je peux prendre, d'accord. Alors qu'est-ce que je dois faire, j'ai pris mon seau. J'imagine qu'il faut que je lâche le seau pour bloquer l'entitateur. Oui, ça va pas durer longtemps, donc je vais quand même passer parce qu'au bout d'un moment, j'imagine que ça va forcer. Pourquoi est-ce que je peux sauter ? Ah oui d'accord, je peux sauter là-haut, donc... Est-ce que c'est normal de faire tomber les pots de peinture ? C'est quoi l'intérêt de... Je suis un chat, je suis un chat, donc je... J'ai fait des conneries, voilà... Non d'accord, on peut pas tomber. Euh... Est-ce que là ? D'accord, je suis bloqué. Bon là, on est d'accord, le chemin est barré. Ok, on va passer au-dessus du ventilateur de la clim. Ah mais là, je pensais qu'on pouvait monter. Ah on va passer au-dessus du néon. Toc, toc, toc... Toc, toc, toc... Toc, toc... Toc, toc... Toc, 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 toc... Toc, toc, toc... Est-ce qu'on peut monter jusqu'à en haut d'après vous ? Est-ce que je peux sauter ici ? Non ? moi ce que je ferai c'est que... mais là je n'ai pas de planche ah bah si je passerai par là en fait je passerai par les... alors on vient trouver une solution est-ce que je peux ouvrir les fenêtres peut-être ? est-ce que je peux longer ici ? en bas je ne peux pas... est-ce que je peux sauter ici ? ah oui d'accord et ensuite on peut descendre oula là on a des piges pigeons alors ça c'est d'accord c'est un petit peu notre danger ok ah pas mal pas mal par contre on n'a pas les pattes bleues alors d'accord ok donc la caméra est devenu fixe et j'imagine que je peux descendre ici en bas... ah ça c'est pas trop mal l'interaction le déclin... bon ils ont dû faire... bon par contre le chien ne peut pas devenir bleu c'est... L2 R2 c'est à dire... ah oui on peut... ah cool ah ben voilà on peut faire les pattes on peut faire nos pattes c'est génial oui d'accord donc on appuie sur les gâchettes L2 R2 et de chat ok en train de... bon c'est bon ça suffit euh... ouais c'est pas trop mal ok... alors le rideau j'espère qu'il y a quand même une interaction au niveau du... est-ce qu'il y a une interaction au niveau du sac ? ah c'est dommage... ils ont dû faire un système où on puisse s'accrocher au sac ou... c'est un peu dommage... ouais pas mal le rideau hein... ça va ça va... on peut boire... est-ce que... alors je sais pas s'il y a un système de survie... je suis pas certain en fait... ça va pas de barre de vie apparemment... ça j'aime bien par contre voilà ça c'est sympa... petite animation là pour descendre... passer sous les... voilà... est-ce qu'on peut faire... là vous c'est pareil vous voyez... on a dû... il y aurait un système où... on a dû pouvoir faire nos pattes sur le... sur le sac sur le contrepoids... est-ce qu'on peut se cacher alors... alors ça... par contre... ça aurait été bien aussi de pouvoir avoir la possibilité de se cacher messieurs développeurs... dans des... sceaux... je trouve que ça aurait été super quoi... vraiment le... le pouvoir du chat... le grand pouvoir du chat... c'est euh... son agilité mais c'est aussi la possibilité de... de se cacher quoi... si vous faites un jeu on peut pas se... se cacher... faire de l'infiltration... pour l'instant ce n'est pas encore trop proposé... mais peut-être que... ça sera un petit peu plus tard... il a faim il a faim d'autres matos... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qui es-tu ? T'es qui toi ? Oui ! C'est un problème de batterie. Par contre, on n'est pas allé explorer... Il y avait une espèce de voie sur la droite, ici. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ? Ah non, c'est une porte fermée ? Ok. Bon, c'est quand même relativement linéaire. Vous voyez, on suit une espèce de couloir. La DA, en fait, les forces du jeu, c'est la direction artistique. Vous voyez, tous les tags, tout le travail sur les éclairages et les lumières. Après, ils utilisent un petit peu le système de brouillard. Vous voyez, le ciel, par exemple, c'est pas travaillé. C'est la nuit, bon, c'est pas... Mais après, au niveau, ouais, au niveau de la DA, c'est quand même sympa. Je suis indiscret, le chat, quoi. C'est pas vraiment le cas. Normalement, les chats sont extrêmement stealth, extrêmement prudents. Oula ! T'as mis au ennemi ? Ah, le feu allemand. On n'a pas accès au feu allemand. Alors, maintenir R2 pour courir, d'accord. Oula ! Je suis là où je viens. Oula ! C'est une action ! J'ai paré ma caisse ! Non, non, mais c'est quoi ce truc ? C'est horrible ! Non, non, non ! C'est horrible ! Oh non ! Qu'est-ce que c'est que ces bouts, là ? Follow me. Appuyez sur... Oh, mais on n'est pas obligé de passer par là. Ah oui, c'est par là où je suis. Non, mais non. D'accord. Il n'y a rien dans la caisse, là. L'animal qui cherche à manger, en fait. Ah oui, ben c'est ça, donc... Ok, donc il fait que je ne passe pas là, alors. Bon, alors... Dis-moi. Là où faut-il passer ? Ouh là ! Il y a eu un petit... D'accord, ok. Alors, pour les personnes qui ont du mal avec les jeux de plateforme, je vous dis tout de suite... Il n'y a pas de... Ouais, apparemment il n'y a pas trop de... De... De dégâts, de chutes pour ce soir. Hop là, on va s'y créer notre petit passage. La musique est comme... Assez flippante aussi. Il y a des flèches d'indication de partout. Il y a des flèches... Ah, mais voilà ! Le ballon de basket ! Ça, je voulais depuis le début. Alors... Dommage qu'ils n'aient pas mis d'autre... Enfin, un terrain. Est-ce qu'on peut le faire tomber ? Mais ils ont dû faire un système de planche ou... Euh... Ok... Alors, d'accord. On passe par là, c'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Le 11 octobre, il y a des numéros. D'accord. Non ! Oui, mais encore... Appuyez sur. Ok... C'est pas la rat race, c'est la cat race. Bon j'espère que ça vous plaît pour l'instant, il y a eu quelques scènes un petit peu de speed avec les boules lumineuses mais après derrière ça reste relativement calme quand même au niveau d'exploration, après moi je vais le faire marchant un jour, je vais peut-être lui sauter un peu plus, mais ouais, t'es loupé mon gars, attendez parce que là je ne vois pas où il faut aller, oui d'accord. Est-ce que c'est notre passage ? Non, il y a vraiment un seul chemin, enfin, après peu que je vois. Ah oui d'accord, je pousse la planche. C'est de l'autre côté, trop bien. C'est venu pour laver les carreaux. Ah non mais là il y a des piques, oui je peux pas y aller parce qu'il y a des piques pigeon. Ok, ils ont mis des vases pour montrer l'endroit, ouais c'est un peu, après c'est d'être un peu répétitif au niveau des vases. Ah non, hop là je reviens, et est-ce qu'on peut sauter là en fait ? Il faut sauter en face. Non c'est pas là, c'est pas là. Du coup j'aime tout là, qu'est-ce que je fais là ? Hop, tac, tac, tac. Oula, la caméra, petit souci de caméra mais bon. En fait on passe un temps à faire le ménage quoi, pour pouvoir passer. Et on va chercher quelque chose là, c'est pas très bien. Oh, c'est pas là. Oh, c'est pas là. Ah, c'est pas là. C'est pas là. C'est marrant parce que dans la plupart des films post-apos, enfin vous avez comme dans Blade Runner tout ça en fait c'est toujours des... la nourriture est souvent de la nourriture asiatique en fait ils représentaient vraiment les noodles et les nouilles et tout comme le futur de la nourriture humaine en fait. Bon là il faudrait que je passe là mais comment je vais faire pour... comment je vais faire pour aller bloquer le truc là. Est-ce qu'il y a un truc à prendre ? Et voilà la caméra qui m'a lâché. Où est la caméra ? Je suis. Où suis-je ? Où vais-je ? Dans quelle étagère ? Ah d'accord. Compétences électriques pour le matou. C'est quoi ? S'il a pris quoi ? C'est quoi le... Ok. Peu importe. Hum... C'est bien. Par contre je peux pas monter... Alors est-ce que... Comment il faut que je fasse... Il faut que je fasse... Ah je peux sauter ? D'accord. Je suis un chat. Il faut que je pense comme un chat. L'appartement... Oula qu'est-ce qu'il se passe ? Le chat... Le chat a besoin de manger. Il est en train de faire une crise d'hypoglycémie. C'était tout flou en fait. Oula non mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais que se passe-t-il ? Ah il y a des petits effets. Il y a des petits effets là de... Ah les murs c'est pas top non plus. C'est pas top non plus. Si vous murs les consignez parfois à écrier. Mais qui est trop non plus pour ça ? Tu as mis-tu. Il y a des petits effets. Il y a des petits effets. Non plus la même chose... Il y a des petites effets. C'est pas trop non plus le dit. Ils ont reproduit le grand classique du chat et du clavier d'ordinateur dont les corrompus besoin d'aide. Ah, ça c'est sympa, ça c'est sympa. Passer la route, allumer, trouver un corps. Ok. Bien vu, bien vu. Et là par contre, vous voyez, là on ne peut pas faire les pattes sur le lit. On ne peut pas gratter, c'est un peu embêtant ça. C'est uniquement quand les devs vous le disent en fait. Passer la porte, allumer, trouver un corps. Ah, là je peux faire les pattes. Si. Non, c'est quoi ? Ah, voilà. Je ne sais pas quoi ça sert. Waouh. Passer la porte, allumer, trouver un corps. Le rapport du chat avec la caméra quoi. Merde. Ok, donc là il faut que je branche. Eh. dut du 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 débat de le brancher mais où le brancher aussi en oise 1 et pourquoi est ce que j'ai plusieurs a il faut que je branche t4 C'est normal, c'est normal, je fais de la maintenance électrique. Le chat de l'espace ! Il y avait un vieux film Disney comme ça, je me souviens avec un chat qui venait de l'espace. Disney avait fait ça à l'époque. Il y a des années 70, ça commence à remonter. Alors, est-ce que je peux monter ? Est-ce que je peux faire mes griffes sur le fauteuil ? Eh bien, regardez, on n'a pas ce plaisir là, on ne peut pas. Oui, 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 oui. Ok, donc, qu'est-ce qu'il me manque ? Qu'est-ce qu'il me faut ? Qu'est-ce qu'il me faut ? Il faut que je débranche des trucs. Je ne sais pas si vous les voyez, vous les... Ah, il y en a une là-bas, pardon. Tac, tac. Attends, attends. C'est-à-dire, c'est-à-dire. Voilà, et la dernière, où est-elle ? Ah, merde, j'ai renouvé. Ah, elle est à tout le milieu, ouais, sur le... Ah, ben, elle est là. Tac, voilà. Oh, il y a une disque d'Urak qui est maintenant. C'est bon point. Sésame, ouvre-toi. Ah, ah, ah. Que va-t-on découvrir ? Eh bien, vous le saurez en suivant le prochain stream de Stray, le chat électricien. Merci d'avoir tenu le coup jusqu'ici, et je vous dis... Et je vous dis oui. C'est bon point. C'est bon point. C'est bon point. C'est bon point. ... ...